Donc, en préambule rapidement, je me présente. Moi, je suis Stéphane Guillon, je suis prof de maths à Alès dans le Gard. J'évalue par compétence depuis une dizaine d'années. Je ne prétends pas faire une conférence, je ne suis pas un sociologue de l'éducation, je ne prétends pas être un spécialiste de la question, j'ai simplement une pratique que je vous propose de partager, une petite réflexion et quelques lectures. Mais loin de moi, l'idée de faire un exposé complet, il y a de la littérature sur le sujet, on en reparlera après. Pourquoi je propose cette mini-conférence ? C'est que j'ai été au CLIC à plusieurs reprises. Je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes de formation entre pairs, ce qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'on échange entre collègues et donc c'est dans ce cadre-là que je pense avoir ma place sans prétention, c'est expliquer ma petite démarche et ma réflexion sur le sujet. Et deuxièmement, j'ai trouvé, moi, les premières années où j'allais au CLIC, qu'il n'y avait pas assez de choses sur l'évaluation. Il y avait beaucoup de choses sur la pratique, sur la classe inversée, comment animer des cours et changer notre posture de prof. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'évaluation et qu'on était toujours très en retard en France. Je pense que c'est facile de changer des postures d'enseignement et de pédagogie sur quelques séances, c'est-à-dire faire trois cours de classe inversée, innover sur une séance. Changer le mode d'évaluation, c'est beaucoup plus contraignant. D'abord, ça a un impact avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. Donc, ça demande forcément des accords et une posture par rapport au chef établissement, par rapport aux autres collègues dans les bilans qu'on donne. Et c'est forcément dans la durée. C'est qu'on ne va pas faire un test, l'évaluation par compétence comme ça, ou une évaluation, et puis continuer après à reprendre, évaluer normalement. C'est forcément dans la durée sur une année scolaire. Je pense que ces obstacles font qu'il y a beaucoup moins de tentatives pédagogiques sur l'évaluation. Et du coup, on reste très en retard globalement en France. Et du coup, je trouve ça regrettable. Et je trouve que les deux postures, les deux dynamiques pédagogiques de la classe inversée et d'évaluation par compétence vont bien ensemble. D'où ma volonté, moi, de le faire apparaître dans un congrès comme le PIC. Alors, le vrai titre de la conférence ou de ce que je proposais, c'était ça. Comment et pourquoi évaluer par compétence ? Il a été un peu rechangé en repensé l'évaluation, peu importe. Ce que je vous propose, c'est trois points. D'abord, un point critique sur la notation sur 20, sur le système actuel qui est largement majoritaire en France, en tout cas au moment secondaire, présenter l'évaluation par compétence et qui amènera tout à la fin à pourquoi je propose le logiciel Sacoche comme outil alternatif à ce qu'on peut avoir comme outil pour noter classiquement sur 20. La première chose, avant de commencer sur un tour critique de la notation sur 20, il paraît important de commencer par énumérer les forces, la force de la notation sur 20 et pourquoi cette notation sur 20, elle existe depuis plus de 130 ans en France. La notation sur 20, il faut lui reconnaître plusieurs qualités. Elle est très précise, c'est le premier item qui est en haut, un 12 sur 20 ou un 14 sur 20, chacun voit exactement ce qui se passe. Elle permet le positionnement dans une classe. Un élève peut se positionner par rapport à ses copains, par rapport à l'ensemble de la classe. Donc, ça permet de situer son apprentissage. Elle permet aux profs de faire des bilans, de faire des moyennes. Donc, c'est extrêmement intéressant pour des synthèses, pour des conseils de classe. Et elle a un poids culturel et historique extrêmement important, particulièrement en France. On peut se demander quand même si quelque chose qui fonctionne depuis 130 ans en France, pourquoi le changer finalement si ça fait 130 ans que ça marche ? Quel est l'audacieux qui oserait revenir sur 120 ou 130 ans de fonctionnement d'un système pédagogique ? Donc, l'idée, ça va être de reprendre un peu tous ces éléments-là, qui sont évidemment chacun contestable. Je me suis d'abord fait l'avocat du diable. Et le premier élément sur lequel, moi, je voudrais attirer votre attention, c'est sur l'aspect global de la notation sur 20. La note, en fait, qu'est-ce qu'elle mesure ? Et est-ce qu'elle mesure un paramètre bien défini ? L'image que vous voyez à l'écran montre une température. La comparaison avec la température, donc un thermomètre qui mesure une température précise, on voit bien qu'une température mesure un indicateur, une température ne saurait en elle-même faire un bilan complet d'un patient. Et quand on mesure un paramètre, un caractère, on peut éventuellement le graduer et avoir une mesure comme ça cardinale, de 39,9 degrés pour la situation qui est présente. Mais évidemment, quand on va évaluer des copies, il va y avoir des situations bien plus complexes. Et arriver à une note globale pose problème. Moi, la première chose qui m'a fait réfléchir sur cette question, je vous raconte un peu ma vie. J'étais professeur principal d'une classe de 5e, je prends un exemple, qui m'a pour la première fois fait télescoper le problème de cette note globale. C'était une professeure d'histoire géo qui avait donné un devoir surveillé, qui ressemble à celui que je propose, où il fallait indiquer en rouge et en majuscule les noms d'un certain nombre de villes sur la carte de France, et en bleu, des fleuves et peut-être des océans ou des mers. Donc, il y avait une légende à respecter, une nomenclature précise, et 20 références à donner sur la carte, une copie sur 20. Une maman vient me voir furieuse en me disant, « Monsieur Guillon, c'est lamentable, mon fils a eu 11 sur 20 à son évaluation de l'histoire géo. » Il avait 19 bonnes réponses. En fait, en regardant la copie, le gamin avait effectivement 19 bonnes réponses, mais il n'avait pas respecté la nomenclature. Il avait tout marqué au crayon de papier. La collègue avait sanctionné en coupant en deux plus ou moins le résultat pour mettre 11 sur 20. Et la question qui est, c'est que cette note globale, mettre 11 sur 20 à un gamin qui répond de la sorte, n'a vraiment absolument aucun sens. Il y a clairement deux références, deux éléments qu'on essaie d'évaluer dans une telle évaluation. Il y a les connaissances de cours, et le gamin était parfait, et la capacité à respecter une légende, une nomenclature, des consignes, et le gamin était complètement hors sujet. Et du coup, résumé, le gamin avait deux positions extrêmes par rapport à ses deux compétences, une où il excellait, une où il n'avait pas du tout respecté. Et donc, faire un bilan moyen était complètement absurde. Ce qui m'avait d'autant plus choqué, c'est que j'avais été voir gentiment la collègue sans faire pression, et la collègue avait reconnu en lui mettant 19 sur 20. Ce que je trouvais tout autant absurde, parce que du coup, on passait d'un 11 à un 19, sans que la copie ait changé. Et moi, ça a été, j'étais encore jeune collègue à l'époque, la première réflexion sur dire qu'est-ce que c'est qu'une note, et comment synthétiser, et quelle est la bonne mesure d'une copie de la sorte, où on mesure finalement deux choses dont les résultats sont complètement antagonistes, et on cherche à en faire un bilan. En fait, quand on regarde dans la vie quotidienne, si vous allez vous faire une analyse de sang, un bilan sanguin, on ne va pas vous donner à la fin un bilan sanguin qui vaut 15 sur 20, 8 sur 20 ou 17 sur 20, ça n'aurait pas de sens. On a un certain nombre d'items avec des attendus, sur chacun des choses qu'on peut mesurer dans votre sang, correspondant à votre masse, votre âge, etc. Vous avez un attendu de résultat, et on va pointer ce qui va et ce qui ne va pas. Ça paraît bien plus fin d'avoir une évaluation item par item, compétence par compétence, qu'un résultat global. Est-ce qu'avoir un sang à 17 sur 20 est une bonne chose ou pas ? Ce n'est pas évident. Ça dépend pourquoi je n'ai pas 20 sur 20, quels sont les points qui me manquent. Et ça, la note, elle ne le dit pas. C'est une caricature qui a été parue dans un article. Alors, le collègue qui a fait ça n'est pas mateux, parce qu'il y a un petit problème, il lui manque un quart. En fait, il manque une roue à la voiture de Gaston à la gaffe. Il aurait dû avoir 15 sur 20, en fait. C'est marqué 16, mais il a les trois quarts de validés. On peut valider trois quarts d'une copie, et ce qu'il manque peut être essentiel. Et donc, derrière une note, on ne montre pas du tout l'aspect essentiel ou pas essentiel. Un gamin peut être très content d'avoir un 15 sur 20, pourtant, l'illustration montre qu'il peut être en danger. Ça dépend de ce qu'il manque comme élément. Si on prend un petit exemple un peu caricatural, toujours sur cette histoire de la globalité de la note, prenons trois élèves, Albert, Barnabé et Cunégonde, avec une évaluation de mathématiques, qui est moitié-moitié, calcul et géométrie. Évaluation classique. Albert est nul en calcul, n'excelle en géométrie, il a 0 et 10. Barnabé, c'est le contraire, il est excellent en calcul, il est nul en géométrie, et Cunégonde est moyenne de chaque côté. Au final, les trois élèves ont la même note. Et du coup, en conseil de classe, quand on va discuter avec les parents, quand on va essayer de faire un bilan, une synthèse de ces trois élèves, il ne va nous rester que le résultat final, et la tendance, évidemment, de dire élève moyen, sauf que ça recouvre des réalités complètement différentes. C'est le premier aspect qui me paraît important de retenir sur la faiblesse importante de la note sur 20, c'est qu'à concentrer trop d'informations sur un nombre, elle ne donne absolument rien sur la lisibilité de la réalité qui est derrière. Trop de précision, en fait, tue la précision, c'est qu'en voulant donner un 14, un 13 sur 20, on perd de la précision en voulant donner trop. Mais si on réfléchit un petit peu, 4 heures d'épreuve où un élève va travailler, va rendre une dissertation, résumer tout un travail comme ça par un seul nombre, ça rend ce nombre complètement illisible. Comment quantifier une dissertation, tout un travail qui peut être fait par un nombre ? Il y a des choses qui apparaissent deux fois, c'est étonnant. Donc, la notation sur 20, elle a un problème parce qu'elle a un caractère unique, global et cardinal, c'est-à-dire numérique, et ça, ça la rend inexploitable au niveau pédagogique. On l'a vu tout à l'heure pour les trois élèves qui ont 10 sur 20, on est incapable d'interpréter ce résultat-là parce que ça recouvre des réalités complètement différentes. Le deuxième point, est-ce que ça va ou pas ? Je n'ai pas le chat et je n'ose pas le remettre. Oui, moi, je suis bien. Bon, il y a quelqu'un qui est avec moi pour m'aider là, je ne sais plus comment tu t'appelles. Tu me dis, s'il y a des questions dans le chat, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez. Je n'ai pas le visuel, je ne préfère pas toucher parce que vu ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, il n'y a rien dans le chat, c'est bon pour l'instant ? Normalement, le chat s'affiche en bas. Oui, mais moi, là, je suis en plein écran et je n'ose plus rien faire. Je n'ose plus rien faire. L'un de spécial, tout va bien. C'est écrit, tout va bien. Bon, le deuxième point qui pose problème, qui n'est pas propre à l'évaluation, à la notation sur 20, mais c'est la dispersion des notes. C'est-à-dire, est-ce que la note est un indicateur objectif ? La réponse, elle est clairement non. Il y a une dispersion extrêmement importante entre les correcteurs. Je pense qu'on en est tous convaincus. Ça, c'est une illustration issue d'un journal tunisien qui avait fait un article sur la dispersion des notes et que différents correcteurs donnent évidemment des résultats très différents. Il y a plein d'exemples, j'en reparlerai après, qui expliquent tous ces facteurs de dispersion. Mais même si on se donne un barème extrêmement précis, ça ne change absolument rien. J'ai travaillé, j'ai évalué une année le concours de professeur des écoles en correction, en double aveugle, donc avec un barème hyper précis, avec des 0,25 points, des 0,5 points à énumérer tout au long de la copie. Et en double aveugle, c'est-à-dire qu'on corrige chacun une copie avec son petit barème 0,25, 0,5. On ne regarde pas ce qu'a fait l'autre et après, on discute copie par copie. C'est infernal. C'est-à-dire qu'on n'est jamais d'accord avec l'autre. Moi, je mets 0,25, il met 0,5. Le coup d'après, c'est le contraire. Même sur des barèmes hyper précis, avec des quarts de points, l'écart au final est important. Et toutes les expériences qui ont été faites en dosémologie montrent que le problème n'est pas d'avoir un carcan et un barème précis. La dispersion, elle est inhérente à l'évaluation. Du coup, la précision de barème est un leurre et une charge sans doute inutile. Il y a plein de facteurs de dispersion. On ne va pas trop détailler, mais il y a les pressions sociales. C'est-à-dire que je pense que selon l'établissement dans lequel on travaille, l'établissement de centre-ville bien coté aura tendance à mettre des résultats plus faibles. Des lycées ou des collèges en REP+, peut-être en situation sociale plus difficile, auront tendance plus à valoriser indiscutablement. Il y a des attendus de résultats. Je suis prof de maths. Je ne peux pas rendre un 17 sur 20 à une classe de première SPÉMAT. Je ne vais pas être pour le prof qui est laxiste. Si je mets 4 sur 20, je ne peux pas non plus. Donc, avant de corriger mes copies, j'ai quand même un attendu de résultats. Je dois obtenir un nombre pour être dans la norme. Inversement, un professeur de musique ou d'art plastique au collège ne peut pas se contenter d'un 9 sur 20 de moyenne. Il serait en deçà, en musique ou en art plastique, on attend des notes et des résultats qui sont largement supérieurs. La fameuse constante macabre d'André Antiby, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui explique que grosso modo, donnez-moi un paquet de copies, je vais toujours en faire trois tiers, un tiers de copies faibles, un tiers de copies un peu médianes et un tiers de copies élevées. Les expériences montrent que en faisant ça, par exemple, en prenant trois collègues et en prenant pour chacun des trois collègues leur meilleur tiers pour en faire un nouveau paquet, donc soi-disant avec que des bonnes copies, ce nouveau paquet, redonnez-le à un nouveau correcteur, il va re-bien placer en trois tiers à peu près pour arriver à cet attendu de résultats. Ça, c'est une caricature qui est issue d'un livre d'André Antiby sur la constante macabre, où le prof est quand même content d'avoir une mauvaise copie, puisque ça le rassure, il va bien équilibrer entre les trois tiers et les attendus qu'on peut avoir dans notre paquet de copies. Donc, une perversité quand même complète. Le facteur de fatigue est évidemment important. Si vous corrigez vos copies le samedi matin, au début du week-end, vous êtes de bonne humeur, tout va bien, vous n'avez pas terminé, vous terminez le dimanche soir à 23 heures. La même copie selon qu'elle a été corrigée le samedi matin ou le dimanche soir sera jugée différemment. On est un être humain. L'humeur, évidemment, celui qui s'est fait plaquer par sa femme ou par son compagnon, n'a pas la même, celui qui est amoureux, sans faire de la caricature grossière, mais l'humeur joue évidemment énormément sur le facteur. Le positionnement de la copie, tout ce que je dis, ce n'est pas des jugements comme ça, c'est évidemment des études qui ont été faites en dosimologie. Il y a tout un tas d'expériences dont on pourra en discuter après, qui montrent que ce n'est pas du café du commerce ce que je raconte, c'est étayer systématiquement. Je ferai une référence après à Pierre Merle qui a écrit un bouquin qui est intéressant sur le sujet. C'est des sociologues qui ont suite à des résultats d'expérience. Le positionnement de la copie dans le paquet est un facteur aussi important. Si votre copie arrive après trois excellentes copies, vous allez être pénalisé. Inversement, s'il y a eu trois copies extrêmement faibles avant, votre copie va être valorisée. C'est un facteur complètement aléatoire. Je renvoie à Pierre Merle dans le dernier bouquin qu'il a écrit qui est sorti il y a un an et demi. Je pense que c'est une référence sur le sujet. On en reparlera à la fin. Si on résume, quand vous allez voir un médecin, ce brave monsieur qui va voir un médecin pour prendre sa tension, le médecin va lui donner sa tension s'il va voir le médecin qui est en face pour avoir à nouveau sa tension forte et appareillée, qu'il aura la même tension de chaque côté. Ce n'est pas en fonction du praticien que j'aurai des résultats. Quand on est à l'école, ce n'est pas pareil. Dis-moi le prof que tu as. En fait, le correcteur joue un rôle important dans le résultat qu'on a. Il y a une contradiction majeure entre cette précision de la note, puisqu'on est des fois au quart de point près, 13,25, 13,5, et la réalité de l'évaluation. C'est qu'on a quelque chose qui n'est absolument pas précis, par contre, qui donne un résultat précis. En fait, ce que les spécialistes racontent, c'est qu'une correction, c'est uniquement une interaction entre une copie et un correcteur à un moment donné. Une sorte d'interaction sociale. Et donc, selon le moment, selon le correcteur, son humeur, la copie, ne serait-ce que la présentation de la copie, on pourrait énumérer tous les facteurs, tous les biais qui font qu'une correction change. en fait, ça ne mesure que cette interaction à un moment donné. Et donc, du coup, la notation, elle mesure cette interaction sociale et la quantifier précisément. Là, moi, je pense que le verre est dans le fruit. Il faut proscrire cette façon d'évaluer en quantifiant précisément cette interaction. Alors, il y a un argument de ceux qui défendent quand même la notation sur 20, c'est de dire que cette subjectivité, elle est propre à toute évaluation. et il ne concerne pas, il concerne aussi l'évaluation par compétence, EPC. Et c'est vrai, c'est vrai, ce n'est pas que la notation sur 20, tous les biais dont on a parlé, quel que soit le mode d'évaluation et le mode de notation qu'on va mettre en place, il y aura exactement les mêmes biais. L'appromprix, c'est que la note sur 20, elle se donne l'illusion d'une précision et d'exactitude. Ce que l'évaluation par compétence ne donne absolument pas. On en parlera en fin de copo, mais l'évaluation par compétence, elle donne des bilans qui sont grossiers, grossiers au sens où on est vraiment dans des tendances et non pas dans des valeurs numériques précises et sur des items précis et non pas globaux. On y reviendra à la fin. Alors, un autre commentaire qui est fait, c'est de dire on ne tient pas compte des commentaires sur la copie. C'est-à-dire que derrière la note, on peut avoir des commentaires qui étayent un peu et qui font qu'un 10 sur 20 peut être argumenté et expliqué différemment. C'est vrai, c'est vrai, sauf qu'on est tous convaincus, je pense, autour de nous, quand un enfant rentre chez lui à l'école et quand il dit qu'il a eu son résultat de son dièse de français ou d'histoire géo, il ne lit pas le commentaire, il dit j'ai eu 8, j'ai eu 12 ou j'ai eu 14 et le commentaire est très secondaire. Ce qui compte pour la moyenne, ce qui compte pour le passage, ce qui compte pour les bilans, c'est évidemment la note et en fait, le commentaire, il est écrasé par la note et pour moi, il est du coup complètement illisible. Alors, un troisième point avec la notation sur 20 qui pose problème, c'est non plus quand on a une note, mais des notes, une succession de notes. Je refais un petit point quand même. Ça va, on est... Ça va trop vite, pas vite ? Ouais, ça va. C'est bon ? J'ai des retours ? Ça va. C'est parfait, il n'y a pas de questions pour l'instant. Bon, impeccable. Alors, autre problème, quand on a des successions de notes, on va s'amuser à prendre un petit exemple. Donc, je suis prof de maths, je fais un premier chapitre sur le calcul, je vais faire une éval, une deuxième éval où je vais mélanger la fin du premier chapitre sur le calcul et le nouveau chapitre sur la géométrie et le troisième éval, la géométrie. Et donc, j'en suis à mon bulletin de trimestre et j'ai deux élèves, Barnabé et Cunégonde. Barnabé a eu 3 et Cunégonde 16 au premier, 11, 11 et 16, 3 pour le troisième devoir. Voilà, très bien. Je vais faire le bilan, on est en conseil de classe. Je peux faire un joli graphique, qu'il y a tout un tas de logiciels qui permettent de faire ça. Le bilan du conseil de classe, c'est Barnabé, après les débuts d'années difficiles a su trouver les méthodes de travail, il est passé de 3 à 16, super, il doit continuer comme ça. Cunégonde, par contre, bon voilà, fin de trimestre catastrophique, doit absolument se ressaisir, s'est relâché, manque de travail, je ne sais pas quoi, on peut même convoquer les parents puisqu'elle est passée de 16 à 3. Évidemment, vous avez compris peut-être là où je veux en venir, c'est qu'un prof qui aurait interverti, on a donc un élève qui est excellent en calcul mais faible en géométrie et inversement pour l'autre. Et donc, si un collègue avait interverti sa progression, avait commencé par la géométrie et mis le calcul après, ce qui est la liberté de chaque prof de traiter les chapitres dans un ordre qu'il le souhaite, on inverse donc les notions et évidemment, on va inverser les deux tendances. Et le Barnabé, qui était brillant en progression de tout à l'heure, devient en chute libre et devient catastrophique et la Cunégonde, elle devient en progrès. Évidemment, la supercherie de cette histoire, on a donc les deux courbes complètement opposées en fait, d'évolution là, c'est qu'on compare des évolutions de notes alors que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que les devoirs portent sur des notions différentes. Si on prend une caricature en EPS, imaginez qu'au premier trimestre on fasse de la natation et au deuxième de l'atlétisme, on ne peut évidemment pas comparer des résultats de l'un et de l'autre. Et bon, ce ne sont pas les mêmes compétences qu'on met en place. Calculer en géométrie, c'est pareil, en histoire et en géo ou que sais-je. Et du coup, l'ordre des devoirs, il dépend de la progression et du coup, comparer des successions de notes n'a aucun intérêt. C'est pourtant ce qui est fait allègrement. Quatrième point, la notation sur 20, elle facilite des bilans, des moyennes et dans les conseils de classe, c'est quand même très pratique. C'est un argument qui nous est souvent vendu pour justifier la note sur 20. Alors, il y a d'abord une confusion de sens sur ce que c'est qu'une moyenne. Je ne vais pas m'étaler ici, mais d'abord, avoir la moyenne 10 sur 20, ça veut dire quand même qu'on a compris que la moitié de ce qui était demandé sur une copie, parce que moi, à mon sens, une copie était sur 20 fois. On ne doit demander à des élèves que des choses qui sont des attendus et donc des choses qu'ils doivent maîtriser. Normalement, une copie bonne, c'est 20. C'est-à-dire, celui qui a 10, il n'est pas moyen, il lui manque la moitié des choses. Et s'aligner sur la moyenne de la classe, par exemple, qui est souvent un attendu comme un attendu de résultat, qui n'a aussi pas de sens. La moyenne, ce n'est pas un objectif. On pourra en discuter, mais il y a une confusion mathématique sur le sens de ce qu'est une moyenne. Il y a un problème de coefficients. On a tous été confrontés, je pense, à des profs avec des coefficients un peu ésotériques. Selon, quand je mettais encore des notes sur 20, en fin de période, on peut bidouiller un peu. Ce devoir-là, je le mets cof3, celui-là, je le mets cof1. Il y a un côté patouille complètement artificiel qui fait qu'on va pondérer et modifier sa moyenne pour retomber sur un attendu de résultat et on arrive à des choses qui n'ont absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'on va avoir une intéro d'une heure qui va être cof1, une intéro après, de deux heures, elle va être cof2. Pourquoi la même compétence qui a été évaluée peut-être deux fois dans les deux évaluations, une fois sera cof2 et une fois sera cof1 dans l'autre ? C'est à ne pas y comprendre grand-chose. Il y a un problème du nombre d'évaluations par thème. Si je fais un chapitre quelconque en mathématiques que j'évalue trois fois ce trimestre-ci, toutes les notions de cette compétence-là vont être surévaluées, surpondérées dans mon bilan par rapport à l'autre domaine que je vais n'évaluer qu'une seule fois. Le nombre d'évaluations que je vais faire sur une partie, sur un chapitre, va impacter le poids de ce chapitre dans mon bilan. Ce qui est un côté absurde puisque je pourrais évaluer quatre fois de suite un chapitre, il n'est pas forcément quatre fois plus important. Si j'estime que les élèves ont du mal, que je veux leur redonner des chances, etc., en mettant une succession de notes, ça va forcément surpondérer le poids de ce thème. On arrive à la fin à faire des moyennes. On a vu tout à l'heure que les notes étaient imprécises avec tous les facteurs de dispersion. On fait des moyennes de choses qui sont peu précises et du coup, on arrive à des résultats qui sont complètement imprécis et de ces résultats imprécis, on va en faire des moyennes générales. Déjà, les moyennes par matière n'ont pas forcément beaucoup de sens, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on va ajouter des notes, si je reviens en maths, entre des résultats en maths et des résultats en géométrie et on va en faire un bilan moyen qui vaudra ce qu'il voudra. Mais alors, la moyenne générale où on fait la moyenne d'anglais, de français, d'histoire, géo, d'art plastique et ce qu'on veut pour en faire un nombre final n'a absolument aucun sens comme si un 15 en français condensait un 4 en maths puisqu'à la fin, on arriverait à 10 de moyenne. Ça n'a pas de sens. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui avec les ordinateurs, on arrive à établir des moyennes extrêmement précises. Alors là, c'est une vision d'horreur ce que je vous affiche, cela vous donnez un holker, mais c'est un extrait logiciel de notation et on arrive à des résultats au centième. Je ne sais pas si vous imaginez le délire, c'est qu'on est en train en conseil de classe d'étudier ce genre de résultats, c'est-à-dire que chaque note, on est d'accord pour dire qu'il y a une dispersion considérable. Le prof qui a mis 12, un autre prof aurait peut-être mis 10, 15 ou 8. Donc, on est dans une dispersion de 2, 3, 4, 5 points de 20, 30 à 40 %. On en fait des bilans, c'est-à-dire avec une incertitude colossale et au final, on me donne des résultats au centième. Donc, n'importe quel prof de physique devrait hurler face à un résultat aussi précis que ça, c'est absurde. C'est malheureusement le quotidien. Ce qui est rigolo quand même, si on y passe deux secondes, c'est que maintenant, il n'y a plus que des coefficients 1 comme vous voyez là-haut, là, toutes les matières sont coefficients 1. Ça donne un peu un sentiment d'égalité. Au passage, quand même, le collègue d'art plastique qui a les gamins une heure par semaine va peut-être avoir une seule ou deux évaluations. Le collègue de maths ou de français qui les a 5 heures par semaine ou 4 heures aura sans doute 3 à 4 fois plus d'évaluations. Comme tout est pondéré qu'au F1, un bilan comme ça veut dire que l'art plastique compte 3 à 4 fois plus que, en tout cas, une évaluation en art plastique compte 3 ou 4 fois plus qu'une évaluation en français. Je ne suis pas pour une pondération du français ou des maths, je ne défends pas ça, mais un tel bilan, il faut savoir que, du coup, comme il n'y a que une note ou deux en art plastique, cette note-là compte bien plus qu'une note en maths ou en français puisqu'elles sont mélangées par 3 ou 4 autres pour arriver à ce bilan. Je vous fais remarquer qu'en tout cas, chez moi, il y avait encore des rangs et des classements, c'est bien l'intérêt d'avoir des notes et c'est précisément pour pouvoir classer les élèves qu'on est obligé d'arriver au centième. Je ne vais pas rentrer dans un détail, mais s'il y a des matheurs parmi vous, mais en fait, plus on met un nombre important de matière pour calculer des moyens, plus les moyennes sont resserrées et d'ailleurs, là, dans la capture d'écran, on voit que le dernier, je crois, le 30e, à 11,7 de moyenne, le meilleur est la 16, il n'y a que 5 points d'écart entre le premier et le dernier et c'est caricatural, en fait, plus on met de notes, plus l'écart est resserré entre le premier et le dernier et comme on veut classer, on va chercher deux décimales. Donc là, on arrive à faire absolument de la numérologie, en fait, plus que des choses précises. Stéphane ? Oui ? Il faudrait penser peut-être pour la cohérence à terminer cette première partie parce qu'en termes d'horaire, c'est bon, et je crois que vous avez une deuxième séance dans 10 minutes. C'est la même, en fait, c'est-à-dire, elle est en deux parties. Il y a 80 minutes, en fait, c'est le même... On prend la pause ? Si on prend la pause, c'est le moment, elle a même dépassé de 3 minutes, de 2 minutes. Si on ne prend pas la pause, je crois qu'il faudrait... Oui ? C'est comme tu veux, en fait, donc c'est à discuter collectivement. Est-ce qu'on fait un break de 5 minutes ? Est-ce qu'on continue, on fait un break ? Je ne sais pas, dites-moi. Là, en fait, normalement, il y avait les deux... Golez. Il y avait les deux... Moi, j'avais les deux interbes, en fait, c'est une seule interbe, en fait. Ils m'ont mis deux créneaux. Parfait. Parfait. Les avis sont... On a dit, on y va. Donc, on continue. On a le feu vert des participants. On y va. On est reparti. Donc, il y a une contradiction entre les apprentissages dynamiques, c'est-à-dire que l'élève, il apprend au fur et à mesure et chaque jour différemment selon son humeur, sa capacité d'apprendre. Il y a une notation qui est statique, la notation sur 1. Il y a cet extrait, cette caricature qui est issue d'un bouquin de Gérard Deveki, dont je donne la référence dans l'abstract qui sera publié après le clic. Je n'ai pas le bouquin sur moi, mais qui est fait par un élève. Je trouve ça, moi, génial. Il a tout compris, cet élève. Ça y est, monsieur, j'ai compris. Le prof lui dit, trop tard, je t'ai déjà mis ta note. C'est-à-dire qu'il y a le calendrier du prof qui met ses évaluations et le calendrier de l'apprentissage de l'œuvre n'est pas forcément en phase. Et s'il y a un décalage, tant pis pour l'élève. Si l'évaluation a lieu le lundi et que le gamin a compris le mardi, tant pis pour lui. Donc là, il y a quand même un problème avec ce décalage, avec un autre qui est figé à un moment précis, alors que l'apprentissage, il peut être dynamique. Évidemment, les élèves n'apprennent pas tous les jours un petit peu. Et à un moment donné, où les élèves peuvent passer complètement à côté pendant un certain temps, on est tous comme ça. l'apprentissage n'est pas linéaire. Donc, il y a ce décalage entre les deux calendriers. La notation sur 20 ne donne pas droit à l'erreur. Du coup, elle sanctionne lourdement à cause de ce calendrier-là l'erreur. Si je reprends un petit exemple rapidement, avec deux élèves, on fait une évaluation sur un sujet. On a Barnabé qui a 2 et Cunégonde qui a 11 sur 20, les profs n'est pas contents. Il remet une évaluation la semaine d'après sur le même sujet. C'est exactement le même sujet qui permet aux élèves de se rattraper. Barnabé est passé à 18, Cunégonde est passé à 11. La question est de savoir quel est le meilleur des deux élèves, quel est celui qui s'en sort le mieux sur cette compétence-là. Si on calcule une moyenne bêtement arithmétique, la meilleure, c'est Cunégonde avec 11 et 11, elle a 11 de moyenne. Barnabé, on lui fait payer très cher son 2 et sa première note, en fait, elle n'est pas effacée. C'est un des problèmes de cette notation statique qui fait que la notation sur 20, elle met des notes qui sont gravées dans le marbre. C'est-à-dire que même si après, on arrive à se récupérer une excellente note, on paye toujours le 2 sur 20. Du coup, il y a une pénalisation forte de l'erreur et on ne donne pas le temps à l'élève de comprendre parce que là, pour le coup, Barnabé, on peut imaginer que sur la compétence évaluée, il est excellent. Pourquoi ne donnerait pas le temps à l'élève ? Moi, je donne souvent comme exemple à mes élèves, j'ai appris à marcher très tard et à 18 mois, mes parents étaient presque inquiets parce que j'étais toujours assis par terre et je me satisfais pleinement de cette situation et j'ai marché à 19 mois. Mais aujourd'hui, quand je marche dans la rue, personne ne se retourne en me disant il est bizarre. Enfin, peut-être que les gens se retournent mais en tout cas, pas à cause de ma démarche et le fait d'apprendre plus tard ne pose pas un problème une fois qu'on sait faire. J'ai développé d'autres choses sans doute et peut-être que Barnabé a travaillé autre chose qui n'était pas dans ce qu'il fallait dans son premier devoir. La notation sauvée telle qu'elle existe comme ça pénalise en fait ce droit à l'erreur ce qui me paraît complètement injuste et en tout cas contraire à toutes les dynamiques d'apprentissage. Est-ce que garder la meilleure note serait une solution ? Alors, ça peut être, on peut faire différentes patouilles. Tu peux garder effectivement la meilleure note, tu peux écraser la note d'avant, ça peut être une solution qui serait moins injuste. Après, évidemment, tu prends un troisième cas de celui qui a eu 18 et puis après à 7, je te laisse lui expliquer. Dans l'évaluation par compétence telle qu'on le propose après, notamment avec un algorithme établi par Sacoche, il y a une façon, c'est une proposition. Après, là, il y a un côté patouille après. C'est là où on revient sur la notation et une interaction sociale en fait entre deux individus. Là, l'évaluateur, il met en place un algorithme qui lui semble le plus juste et le plus pertinent. Celui que tu proposes en est un. Celui que je proposerai après et moi, quand on travaillera par compétence est plus nuancé. C'est-à-dire qu'il double la pondération de chaque devoir après chaque nouvel essai. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est que le 18 sera, si le premier est co-f1, le deuxième sera co-f2, la troisième tentative sera co-f4 et celle d'après co-f8 avec l'intérêt que chaque coefficient d'une nouvelle tentative est toujours supérieure à la somme des coefficients précédents. Je ne sais pas si les gens qui sont pas maté vont peut-être pas me comprendre. En tout cas, ça permet toujours de valoriser la nouvelle tentative. Après, il y a un côté patouille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette où chacun fait un peu comme il veut. Mais en tout cas, compter les notes avec les mêmes coefficients a un côté injuste en tout cas puisqu'il ne reconnaît pas le droit à l'erreur. Juste pour terminer sur ce tour qui était un peu long peut-être sur l'aspect pervers de la notation sur 20, ça amène à des savoirs tiroirs. C'est-à-dire que l'élève qui a pris un carton sur un chapitre va essayer de se rattraper sur le chapitre d'après mais surtout pas de retravailler le chapitre parce que du coup le chapitre est terminé. Donc, il y a un côté quand même illusoire. Un 18 dans une discipline ne va pas compenser le 2 que j'ai pris dans le chapitre d'avant. Il y a un aspect très démobilisateur pour les élèves. C'est très vite, les élèves abandonnent, lâchent ou sont résignés avec des mauvais résultats. En maths, on porte vraiment un lourd tribut sur cette façon de travailler. Il y a des collègues qui nous reprennent quand même en disant qu'avoir un 4 sur 20, c'est tout aussi déprimant qu'avoir un rouge rouge que finalement on change les codes mais que ça ne change rien à l'aspect humiliant et à l'aspect démobilisateur. Alors précisément, pas du tout, on en discutera tout à l'heure, mais la note de 4 sur 20, elle est notée dans un relevé de notes et la note, elle existe en tant que telle. Quand on travaille par compétence, la notation, elle est évolutive. Et donc, il y a beaucoup moins l'aspect stigmatisant et déprimant puisque l'élève peut toujours intervenir sur son résultat, on y viendra tout à l'heure. Il y a dans la perversion, l'évaluation sanction, taisez-vous sinon je mets une intero surprise, c'est-à-dire qu'on a la menace de l'intero où les élèves ont une mauvaise note pour les faire se taire, les faire se calmer. L'évaluation récompense, inversement, un gentil DM pour remonter des moyennes où on met 18 à tout le monde. Donc, on arrive à des choses qui n'ont vraiment plus de sens et la notation est utilisée soit pour être gentil, soit pour être méchant, en tout cas pour assurer un rôle qui n'est plus son rôle. On peut imaginer la note sanction, je mets un zéro, tais-toi ou sinon je te mets un zéro. Un élève qui rend une copie sale, je lui mets un zéro. Quel est l'intérêt de mettre un zéro dans ces conditions-là ? Le coup d'évaluation surprise aussi, c'est-à-dire évalué par la pression et la peur que les élèves peuvent avoir de la note, leur dire il y a un coup près qui peut tomber n'importe quand et donner comme ça un stimuli par le stress qui paraît contre-productif au niveau éducatif. Tout le monde est d'accord, mais c'est quand même une pratique qui est très répandue. Et du coup, ça amène à un travail des élèves qui est pour la note, c'est qu'on ne travaille pas pour la chose en elle-même mais pour avoir une bonne note. Il vaut mieux avoir 15 et ne pas comprendre que avoir compris et avoir 5. Donc, le but du jeu, c'est la note et ça amène… Alors, l'amplitude du barème joue aussi. On est en France quand même parmi les records man du monde avec des notations sur 20, sachant qu'on met des demi-points donc on est sur des barèmes qui arrivent à plus de 40. C'est considérable. Les copies brevets au collège maintenant en maths, on note sur 100. Je ne sais pas si vous imaginez, on arrive à un délire complet, on pourra après passer pourquoi pas sur 1000. C'est-à-dire que comment évaluer l'élève ? On peut mettre des 63, des 57. On arrive à peu près à dire n'importe quoi. Quelle est la différence entre un 63 et un 57 ? Personne n'est capable de le dire. Et toute cette patouille avec des nombres, ça amène à de la tricherie des élèves. Je croyais que ça apparaissait là, ce n'est pas là que j'en parle. En tout cas, l'amplitude du barème dans notre système en France, c'est elle qui amène une surinterprétation de sa cardinalité de son nom. On a un barème extrêmement large. D'autres pays ont des systèmes de notation, mais notés entre 1 et 5, entre 1 et 6. En France, on se caractérise non seulement par un barème de 0 à 20, mais en plus, on va chercher du quart de point. Parfois, on arrive sur des échelles considérables. Pour l'élève, je vais peut-être accélérer un peu, mais il y a un aspect démobilisateur, j'en ai parlé. Il y a la résignation apprise. Les élèves, on leur a appris à être résignés et à admettre qu'ils n'y arriveront pas. On arrive à les convaincre qu'ils sont incompétents puisqu'ils ne comprennent pas les codes et ils perdent les pieds avec ce système-là. Il y a une association très claire de l'élève à sa note. Je vaux 8. je m'associe au nombre correspondant, ce qui est très humiliant. Ça génère une crainte et tous les parents d'élèves savent qu'il y a les élèves quand ils ont un DS de maths ou de physique, les élèves arrivent à l'école avec la boule au ventre, ils ont peur de l'évaluation. On sait que le stress est contre-productif. On n'apprend pas avec le stress et l'importance de la note et la conséquence du nombre qui va sortir de la copie amènent à ce stress et ça amène de la tricherie évidemment pour sauver les meubles quand on peut les sauver. Je ne dis pas que la tricherie est juste liée à la notation sur 20, mais la notation sur 20 favorise de fait la tricherie. Rapidement, pour arriver à l'évaluation par compétence, faire une double notation en parallèle note sur 20 et évaluation par compétence que des collègues essayent de faire, c'est chronophage. C'est beaucoup de travail puisqu'il y a deux fois plus de travail et on arrive au final à la notation sur 20 qui est dominante, c'est elle qui va écraser le reste puisque c'est elle qui détermine le bulletin, le passage et les bilans et au final, on a une note pour la famille et la direction, c'est la note sur 20 et puis le collègue qui met ses croix dans des cases un peu pour lui mais du coup qui n'a aucun impact véritable. Donc, cette double notation, à mon sens, elle est à proscrire, c'est-à-dire que c'est un peu à la mode aujourd'hui de parler d'évaluation par compétence, l'institution nous dit ainsi, favorise un peu cette double notation, à mon avis, on est vraiment dans une très mauvaise solution. Si on regarde ce qui se passe en dehors de l'éducation nationale, moi, mes gamins sont allés à l'école de ski par exemple, je ne prends qu'un exemple parmi tant d'autres, pour passer à une première étoile, il y a des champs de compétences extrêmement précis. On sait à l'avance ce qu'on doit étudier, les élèves font un stage pendant une semaine et le moniteur, jour par jour, évalue quotidiennement sur telle et telle compétence l'élève et au final, en continu du cours, une sorte d'évaluation en contrôle continu, va valider en fin de semaine. Si l'élève n'arrive pas un jour à faire sa traversée en ski parallèle, on lui réapprend, on recommence le lendemain et au final, à la fin de la semaine, le moniteur valide ou non sur un certain nombre d'items, mais il n'y a pas de bilan global avec une notation qui sort. Si l'élève n'a pas sa première étoile, on dira, tu n'as pas su faire les pas tournants sur pente faible, ça, tu ne sais pas le faire. Il faut que tu reprennes un autre stage pour y arriver. On a un bilan très précis et tout le monde fonctionne comme ça à peu près, je ne parle pas du code de la route ou de tout un tas d'apprentissages. On travaille de fait par compétences. L'éducation nationale a quand même, je ne dis pas qu'elle est la seule, mais a ce privilège d'exceller dans l'exclusivité de la notation sur 20, notamment dans le secondaire. Je ne sais pas si vous connaissez André Antilly, mais il a développé une notion d'évaluation positive par contrat de confiance qui me paraît une idée extrêmement intéressante. C'est-à-dire proposer des évaluations régulièrement, qui soient des évaluations formatives sur des points précis à l'avance, c'est-à-dire que les élèves sachent exactement ce qui va être évalué et puissent s'entraîner, des évaluations formatives qui ne comptent pas. Pour les évaluations sommatives qui sont importantes, à un moment donné, en prévenant une semaine à l'avance, que les élèves aient le temps de se préparer, encadrant exactement les points qui vont être évalués, c'est-à-dire éviter ce qu'on a tous rencontré, le prof qui se fait plaisir en posant une question qui n'a jamais été traitée en cours sur un exercice sur cinq points. On n'est pas dans une évaluation qui est bienveillante et qui est positive. Il est évalué donc à 80 % des choses qui ont déjà été travaillées en classe. Antilly propose de prendre, même à un moment donné, trois jours avant l'évaluation pour répondre aux questions. Ce contrat de confiance-là, moi, je le trouve très intéressant. Il atténue tout un tas d'aspects pervers de la notation sur un, ce qui permet de rassurer les élèves, de cadrer un peu, mais il n'enlève pas tout un tas de choses qu'on a dit sur l'évaluation sur un. Moi, je pense que ce contrat de confiance que propose Antilly, il est pertinent, mais il doit se coupler avec une évaluation qui ne soit pas sommative systématiquement, qui ne soit pas ordinale, qui ne permet pas de classer, et qui ne soit pas cardinale, donc qui résume à un nombre. Il faudrait une évaluation qui n'est aucune de ces trois tards que j'ai nommé l'évaluation par compétence. C'est là où je voulais arriver pour vous proposer cette forme d'évaluation. Le principe de l'évaluation par compétence, pour le faire vite, ce n'est pas de donner une note précise sur une copie, mais une somme d'indicateurs. En fait, on est dans une vision complètement différente. On ne résume plus à un nombre, mais on va éclater plein de petits témoins, plein de petits témoins, chacun plutôt qu'un seul témoin hyper précis. Si je prends un exemple d'un vieux devoir que j'avais donné par exemple en cinquième, on voit sur l'intitulé du sujet un certain nombre d'items, donc de champs de compétences qui sont évalués, et quand on rend une copie, on met des petites croix dans les cases pour mesurer la compétence de l'élève sur chacun de ces items. RR étant rouge, 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 vert, et vert, vert. Donc, une gradation de 1 à 4, quand je dis que c'est grossier, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans le quart de point ou le demi-point, on va se mettre une échelle de gradation pour savoir quand est-ce que l'élève peut être de rouge à rouge et il y a là-dessus forcément tout un tas de facteurs qui vont faire que tous les facteurs de non-précision de l'évaluation dont on a parlé tout à l'heure, tous les facteurs de dispersion vont se retrouver. C'est-à-dire que je vais peut-être m'erre vert parce que je suis de bonne humeur le samedi matin et le dimanche soir quand je serai fatigué je l'évaluerai en rouge. Cette incertitude-là demeure, mais globalement, l'élève a donc une tendance qui est ciblée item par item et sur la copie il n'a plus une note globale qui lui permet de se comparer à son voisin il a une somme d'indicateurs et il voit par exemple qu'il a deux items ici qui sont complètement ratés trois autres qui sont très faibles et donc il voit ce qu'il a à retravailler. C'est très clair, normalement, il doit avoir une référence dans son cours pour cibler exactement ce qui ne va pas. Le bilan des résultats quand on veut discuter avec la famille ou avec l'élève il est extrêmement clair. Vous recevez la famille où vous voulez faire un bilan le professeur principal vous demande qu'est-ce que tu penses de cet élève comment il fonctionne. On a l'ensemble de ses compétences il y a eu un seul devoir mais on pourrait imaginer qu'il y ait plein de devoirs avec d'autres évaluations successives. On voit exactement ce que l'élève sait faire ou ne sait pas faire. Là, ce sont des extraits de copie du logiciel Sacoche qui peut donner des moyennes pondérées si on veut pour avoir des résultats si on voulait avoir une moyenne. Le logiciel nous proposerait une moyenne de 10,8 on n'est pas obligé de l'utiliser mais on peut se la donner. En tout cas, ça nous donne à nous plutôt que d'avoir des relevés de notes avec des 8, des 12 et des 14 dont on ne sait pas trop à quoi ils correspondent là, ça donne en fait une sorte de contrôle technique de l'élève si on peut dire avec tout ce qu'il a réussi et pas réussi. Ce qui est fondamental à comprendre avec l'évaluation par compétence et la clé de voûte ce sont les remédiations. Là, on va revenir à la remarque de tout à l'heure sur l'élève qui avait eu un 18 et un 2. Ça, c'est une petite blague stupide des Shadok pour les plus vieux d'entre vous qui disent que en essayant on finit par réussir donc plus ça rate plus on a de chance que ça marche. L'idée, c'est de permettre aux élèves de recommencer. Si je prends la situation de cet élève-là donc il y a ce bilan après une première évaluation il a deux items en haut là qui sont ratés. Il a un rouge-rouge et un rouge donc il a raté connaître le vocabulaire multiple et les critères de divisibilité. L'évaluation par compétence permet à l'élève de retravailler mais de retravailler que les compétences que lui va choisir. Et donc dans les moments de remédiation on pourra permettre aux élèves de choisir chacun individuellement les items qu'ils veulent retravailler. Et donc cet élève-là qui s'appelle Brad Pythagore par exemple il pourra choisir de retravailler ces deux items-là qu'il va retravailler chez lui. Il va demander une remédiation à l'enseignant en disant c'est bon maintenant je crois que je suis prêt j'étais pas prêt le jour de l'éval j'ai pas compris je me suis rendu compte quand vous m'avez rendu que je ne savais pas faire permettez-moi de me faire réévaluer sur ces deux items-là et prenons un cas favorable je suis un vendeur un peu imaginons qu'à la deuxième éval l'élève il a vert vert et vert vert. Quel est le bilan qu'on peut donner ? Alors si je reviens sur Sacoche donc avant qu'il ait fait sa remédiation Sacoche a un code de pourcentage pour faire un bilan à la fin qu'on n'est pas obligé d'intégrer dans une moyenne mais en tout cas qui permet d'avoir un bilan de pourcentage par compétence. Quand j'ai rouge rouge ça me fait 0% Quand j'ai un rouge 33 un tiers Quand j'ai un vert deux tiers arrondi 67% et quand j'ai vert vert j'ai trois tiers de compétence 100% On a donc une gradation de 0 à 3 qui nous donne 0, 33, 67 et 100% Et se pose la question que se passe-t-il quand je rejoue quand je recommence une nouvelle tentative et donc ici l'élève qui a eu vert vert si je faisais la moyenne des deux j'arriverais à la même situation que tout à l'heure avec ma fille qui avait eu un 2 et un 18 où elle n'aurait finalement que 10 sur 20 de moyenne Alors Sacoche est un logiciel qui est complètement paramétrable et modulable comme on veut et on peut l'adapter de plein de façons différentes Moi le choix que je fais mais donc qui est discutable c'est un choix pédagogique c'est de compter comme je le disais tout à l'heure la deuxième évaluation de pondération double de la précédente C'est-à-dire que la première va être coefficient 1 la deuxième va être coefficient 2 et s'il rejouait après ce serait coefficient 4 coefficient 8 coefficient 16 et au final l'élève du coup si on fait le bilan il arrivera à 67% ce qui est plus valorisé que moitié-moitié où il n'aurait eu que 50% si on avait fait une moyenne simple et donc le deuxième 78% c'est discutable on pourrait proposer ce que la collègue qui est intervenue proposait de garder la dernière ça peut être un choix aussi sur sa coche c'est entièrement modulable un des intérêts je ne sais pas si vous avez suivi c'est que la moyenne qui est donnée à l'élève là puisque moi comme je travaille seul ou en tout cas en minorité dans les équipes pédagogiques je suis obligé de rentrer des notes sur 20 quand même au final dans mon bilan l'élève est passé de 12,4 sur 20 de moyenne alors que tout à l'heure avant son éval il avait pardon 10,8 donc en fait en se remédiant en reprenant ces deux items et en les retravaillant il a lui il est monté un peu coup il est passé à 12 sur 20 je vous fais remarquer que ces remédiations du coup elles sont individualisées c'est-à-dire qu'un autre élève pourra décider selon ce qu'il a raté de retravailler ces deux items là le N13 et le N14 puisque ce sont ces deux items qui l'intéressent il y a un troisième élève on pourra en choisir un autre et donc quand on fait des remédiations l'avantage de travailler par compétence c'est que ça permet de cibler exactement des remédiations sur les problèmes des élèves et non pas refaire un sujet très général et d'imposer à des élèves qui savaient déjà faire quelque chose de le refaire alors le principe de la remédiation c'est de valoriser chaque nouvelle tentative donc avec l'algorithme comme j'en ai parlé ça permet de reconnaître le droit à l'erreur moi je vous assure que ça m'a changé complètement la vie dans mes retours d'expérience avec les élèves moi des élèves en pleurs quand on rendait des évaluations enfin je ne sais pas il y a d'autres collègues de maths je pense qu'en maths on est quand même on a des côtés un peu bouchés des fois quand on rend des 2 ou des 3 sur 20 ce qui m'est arrivé avec des élèves en pleurs là maintenant quand j'ai des élèves qui se plantent ça m'est arrivé encore avant les vacances l'élève rend la copie en disant vous allez voir monsieur c'est pas bon vous allez voir je croyais savoir je me suis planté on fera ça en remédiation mais là ça ne va pas du tout je me suis rendu compte que je ne savais pas et les élèves le disent avec un détachement pas un détachement parce qu'ils s'en moquent un détachement parce qu'ils savent que le résultat qui va tomber n'est pas définitif ils ont la clé pour pouvoir intervenir dessus et ça enlève du stress et ça rend pour le coup l'apprentissage dynamique ils voient aussi que ça ne représente pas en fait leur capacité c'est juste leur performance oui et à un moment donné c'est-à-dire que moi ce dont je me rends compte c'est que des élèves visualisent le jour de l'évaluation qu'ils ne savent pas c'est-à-dire dans les méthodes de travail dans les méthodes d'apprentissage dans les stratégies d'apprentissage les élèves croient savoir c'est classique c'est-à-dire qu'ils vont apprendre ils vont travailler avec une correction à côté ils vont refaire des exercices avec une correction à côté ils vont recopier un cours dans les stratégies de travail ils ne sont pas efficaces mais ils ont travaillé et du coup se retrouvant seul devant un sujet vierge ils ne savent pas faire ils patinent ils ont peur ils paniquent et moi c'est des situations qui me sont clairement arrivées en tant qu'élève et je les visualise bien et du coup on se rend compte dans le jour de l'évaluation qu'on ne sait pas faire mais quelque part c'est trop tard précisément avec l'évaluation par compétence grâce aux remédiations ce n'est pas trop tard alors si on rate toutes ces évaluations à un moment donné il y aura un problème mais ça donne le droit à l'erreur en tout cas indiscutablement alors le fonctionnement chacun décide ça peut être soit la demande de l'élève et le logiciel de sacoche le permet c'est-à-dire que l'élève va lui demander tac 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 telle remédiation ça peut être proposé par l'enseignant qui va convoquer les élèves pour dire toi je souhaiterais te réévaluer sur quelle est telle compétence et ça permet donc l'analyse de l'erreur l'élève comprend ce qu'il a raté où il l'a raté et ça le rend acteur de son savoir et de son apprentissage puisqu'il a un aspect dynamique il ne va pas se concentrer sur le chapitre d'après pour compenser un mauvais résultat son rouge rouge il va rester tant qu'il ne l'aura pas nettoyé et donc c'est même assez étonnant pour les très bons élèves par exemple un élève à qui on pourrait mettre un 18 sur 20 qui peut se satisfaire de son 18 sur 20 quand vous rendez une copie à un élève où il y a 8 verts verts mais il y a un rouge ou un rouge rouge l'élève la seule chose qu'il fait en rentrant chez lui c'est travailler il se rouge et se rouge rouge et demander une remédiation pour la semaine d'après c'est-à-dire qu'avoir un gros bouton rouge au milieu de la figure c'est insupportable donc même pour les bons élèves ça amène à une excellence et à ne rien laisser passer alors qu'un 18 sur 20 finalement est très satisfaisant même s'il y a deux points qu'on n'a pas compris c'est 10% de la copie quand même on ne va pas revenir de toute façon pourquoi revenir quand on a une note l'évaluation par compétence permet de cibler même pour des très bons élèves alors une des reproches qu'on fait c'est une perte de temps perte de temps parce que beaucoup d'évaluations et ce temps d'évaluation n'est pas du temps d'apprentissage c'est discutable d'abord il y a des façons de gérer pendant des heures d'études peut-être des temps de remédiation et permettre aux élèves de reprendre des choses qu'ils n'ont pas comprises est-ce une perte de temps moi je ne crois pas après il y a des façons de faire des évaluations qui peuvent être rapides on peut les faire en QCM on n'est pas obligé selon ce qu'on évalue on n'est pas obligé de faire des évaluations complètes avec des grandes démonstrations et des grands systématiquement il y a des façons d'évaluer rapides qui permettent de mesurer les progrès des élèves et pour moi ce n'est pas du temps perdu loin de là ça enlève l'effet tiroir je l'ai dit c'est que l'élève ne va pas compenser d'un autre chapitre ce qu'il n'a pas compris sur un autre sur un chapitre et cette évaluation ça amène une autre approche de l'évaluation pour l'enseignant le fait d'évaluer par compétence ça change complètement le paradigme complètement le logiciel qu'on a par rapport à l'évaluation le fait de ne plus avoir ce carcan du barème sur 20 je pense que si vous êtes tous profs là vous avez tous eu ce truc là où on a un devoir où on n'arrive pas à rentrer le barème on rajoute un exo on en enlève un je t'enlève un point sur cette question je t'en rajoute un demi ici mais ça tombe que sur 17 je ne parle même pas des erreurs de barème encore un collègue qui me racontait cette semaine il a corrigé toutes ses copies il s'est rendu compte que son barème était sur 23 alors qu'il est obligé de tout reprendre ce carcan et vouloir faire rentrer un sujet dans un cadre de 20 points disparaît complètement on peut faire tout un tas d'évaluations très différentes pourquoi pas évaluer sur un seul item petite évaluation de 5 minutes quand on est sur 20 on met les coefficients bidons on note sur 5 puis on ajoute un DM et on ajoute une note de je ne sais pas quoi pour faire une patouille qui arrive à la fin à cette fameuse note sur 20 en évaluation par compétence pas de problème petite évaluation de 5 minutes moi j'en fais une demain avec mes secondes rapide juste 2 items crac ça prend un quart d'heure 10 minutes il n'y a pas besoin que ce soit un DS complet qui compte avec une unicité de points et d'évaluation ça permet des évaluations à la volée vous passez voir un élève il vous montre quelque chose devant vous il résout un exercice il fait une démonstration quelconque il fait quelque chose que vous estimez valable et bien à la volée craque un petit coup sur le smartphone ou sur la tablette et on valide une compétence puisque l'élève l'a fait devant où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un temps qui évolue vraiment à l'évaluation ça permet d'avoir des évaluations multiples sur le même chapitre sans forcément que ça compte plus puisque du coup un item va être ramené à un bilan sur 100% que je l'ai évalué 8 fois ou qu'une fois à la fin j'amène un pourcentage de maîtrise donc le fait d'évaluer plein de fois ne surpondère pas la notion ça c'est pour répondre à ceux qui évaluaient 3 fois sur 20 un chapitre l'évaluation de fait ce chapitre là était surpondéré ça enlève de la subjectivité pédagogique parce que ça enlève ça c'est discutable mais ça enlève quand même une partie de la patouille qu'on a avec les choses composites pour arriver à rassembler différents devoirs pour faire une note sur 20 ou des pondérations qu'on a sur des devoirs les COF2 les COF3 les COF1 là il y a plus de transparence en tout cas et moins de subjectivité et il y a un aspect beaucoup moins formel de l'évaluation puisque l'évaluation devient quelque chose un élément dans l'apprentissage et intégré complètement dans l'apprentissage et tous les travaux qui ont été faits sur les neurosciences moi j'ai la conférence de Franck Ramus au PIC il y a deux ans qui m'avait beaucoup intéressé où le fait de savoir qu'on va être évalué et de pouvoir avoir un feedback de pouvoir recommencer sont des facteurs qui améliorent considérablement les capacités de compréhension des élèves et améliorent considérablement l'apprentissage donc là je pense que l'évaluation par compétence est un facteur qui favorise même aux élèves de bien apprendre il y a des avantages très clairs pour les profs ça permet de remotiver les élèves en difficulté quand on a des heures d'AP par exemple on peut avoir par exemple un bilan comme ça alors il y a des noms d'élèves qui apparaissent maintenant ils ne sont plus ça fait quelques années quand même ils ne sont plus au collège ni au lycée j'espère qu'ils ne m'en voudront pas mais un bilan d'évaluation par exemple et bien moi je vois sur 4 ou 5 items et bien je peux voir que là j'ai un groupe de 4 élèves qui n'ont pas compris cet item là ils ont eu rouge rouge et bien je peux les prendre en AP pour les reprendre sur cet item là ou cela sur un autre item et Sacoche permet de nous donner une visibilité du coup pour l'enseignant de qui doit retravailler quoi et donc c'est un outil que la note sur 20 ne permet pas d'avoir et donc permet de cibler sur des incompétences de refaire travailler pourquoi pas avec des groupes hétérogènes demander à machin de travailler avec truc sur telle compétence et pourquoi pas inverser sur un autre item où celui qui était tuteur va devenir l'apprenant et celui qui est apprenant va devenir tuteur sur un autre item etc donc les bilans donnés par Sacoche permettent de jongler de faire tout un tas de pratiques de travail par exemple en AP ça donne une lisibilité des compétences acquises d'un élève en particulier notamment pour l'orientation moi je suis prof en seconde un élève qui va moi en première ou en seconde par exemple selon un élève qui va aller en première techno en première stémat ou qui veut arrêter les maths pour faire une première générale sans l'aspect on pourra discuter par exemple pour un problème en première techno je veux dire tel chapitre sur telle notion ne mets pas le paquet là-dessus c'est pas très grave et les rouges-rouges que tu as là laisse tomber par contre là il y a des rouges-rouges sur tel et tel chapitre ça par contre ce serait important pour toi en première tu dois retravailler on a quand même un regard qui peut être apporté pour aider les élèves il y a une interactivité du coup qui est très sympa avec les élèves et les familles quand on a des réunions parents on a du coup un matériel pour discuter avec eux qui est pertinent qui permet d'alimenter la discussion de façon précise il y a des bilans d'acquisition d'une classe qui sont intéressants nous aussi à exploiter c'est-à-dire que j'ai rendu un devoir par exemple je peux voir par exemple que tel item effectuer les calculs avec des fractions il y a 50% des élèves qui sont rouges-rouges là je peux dire quand même que globalement il y a un problème sur cette notion-là puisque la moitié des élèves ne maîtrise pas et puis 17% sont dans le rouge donc on est au 2 tiers des élèves qui sont rouges-rouges-rouges très nettement cette compétence-là n'est pas maîtrisée globalement elle impacte a priori un retour ou un temps quasi collectif pour le reprendre inversement le premier item est parfaitement maîtrisé ou en tout cas donc ça permet d'avoir un retour global pour le prof pour savoir comment gérer éventuellement un temps collectif qu'on doit animer en classe ça favorise aussi l'interdisciplinarité c'est qu'on peut avoir des items et des compétences qui sont transdisciplinaires soit sur des postures sociales bien se comporter travailler en classe je ne sais pas quoi avoir tout un tas de comportements qu'on peut avoir ou même pourquoi pas des compétences même disciplinaires mais qui sont bien rédigées par exemple bien rédigées une réponse on pourrait imaginer différentes matières qui utilisent les mêmes les mêmes items donc ça favorise un travail d'équipe une interdisciplinarité ça amène une autre approche de l'évaluation pour l'élève on a le droit à la différence c'est à dire que les élèves disent tous les élèves à protocole particulier avec les tiers temps aujourd'hui on leur apporte on fait des patouilles parce que le tiers temps est quasi infaisable dans une évaluation quotidienne donc on enlève un exercice on rajoute des points on fait des choses on lui mange sa récréation là en travaillant par compétence il suffit de dire voilà tu vas faire que ça ça et ça tu ne vas pas être évalué sur telle partie donc tu ne seras pas évalué sur telle compétence ce n'est pas grave il n'y a pas le carcan d'un autre sur un tu ne feras que les trois quarts du devoir ce n'est pas grave ne fais pas le dernier quart on trouvera un autre moment dans une remédiation dans une heure d'étude plus tard pour que tu évalues et l'évaluation sera quand même globale comme il n'y a plus d'unité de notes sur 20 on peut jongler de façon beaucoup plus simple sans l'éviter du stress aux élèves c'est indiscutable tous les retours le montrent l'aspect terroir on en a déjà parlé le contrat de confiance j'en ai déjà parlé aussi mis en place avec l'évaluation par compétence ça fait vraiment un binôme qui fonctionne très bien ça reconnaît et donc le droit à l'erreur et l'élève est acteur et ça permet d'apprendre à apprendre pour conclure déjà pour s'approcher de la conclusion j'espère que je ne suis pas trop long il n'y a pas une évaluation par compétence mais il y a les évaluations par compétence ceux qui ont suivi le clic on ne dit pas la classe inversée mais les classes inversées c'est pareil pour l'évaluation par compétence ce que je vous propose c'est une déclinaison dans les exemples que j'ai donnés on pourrait discuter pas mal de choses dans la discussion qui viendra après vous verrez peut-être si ça vous intéresse mais il y a une différence j'ai été large sur le terme entre compétence et savoir-faire j'ai fait la confusion dans toute mon intervention pour ne pas être trop précis mais il y a quand même une distinction importante à faire entre les deux il y a des collègues qui évaluent par ceinture de compétence ce qui fonctionne très bien aussi d'autres par micro compétence il n'y a pas du tout un dogme et un moule ou une façon de travailler selon sa culture sa matière son public son envie et sa personnalité il y a toute une foison de pratiques qui gravitent autour des valeurs que j'ai défendues pour terminer le logiciel Sacoche est celui que je préconise je ne vais pas rentrer dans un tutoriel on n'a pas le temps j'ai déjà été très long mais rapidement c'est un logiciel qui a été mis en place par Thomas Crespin dans les années 2000 à peu près 2004-2005 Thomas a rejoint l'association Césamat et l'association Césamat a du coup porté le logiciel depuis et donc Thomas anime ce logiciel qui est un logiciel libre donc c'est des principes fondateurs qui sont importants le logiciel il est gratuit il est libre c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger sur n'importe quel vous pouvez le mettre en local sur votre ordinateur vous pouvez le mettre sur votre site à vous il est sur plusieurs plateformes académiques moi je suis dans l'académie de Montpellier il est hébergé sur le serveur académique Césamat Association propose un hébergement gratuit pour ceux qui sont dans une académie qui n'a pas de partenariat avec sa coche mais vous pouvez l'héberger vous-même en local ou sur un site perso et voilà sachant que c'est une association évidemment donc il n'y a aucun but lucratif Thomas n'est pas payé à mi-temps par l'association Césamat pour administrer et gérer le site mais ce n'est pas une start-up qui a des vocations lucratives ou quelconque il y a des principes extrêmement chouettes libres et gratuits qui sont derrière animés par des militants de l'évaluation par compétence ce qui est fabuleux dans le logiciel Sacoche c'est qu'il a beaucoup évolué depuis sa création une modularité en fait c'est une coquille vide Sacoche qu'on remplit comme on veut qui régit à toutes les normes de la CNIL, RGPD et tout ce qu'on veut et qui est complètement en phase et qui permet tout un tas de modularité selon ce qu'on a envie de faire le public de la maternelle à l'université à tout un tas de déclinaisons possibles il y a beaucoup d'évolutions notamment en maths vu que tout est libre il y a des férus qui travaillent notamment il y a une intervention après d'un copain Rémi Angot juste après mon intervention qui présente Copmat qui est une déclinaison qui s'intègre dans Sacoche c'est-à-dire comment générer des exercices aléatoirement en maths en s'appuyant sur les compétences de Sacoche d'autres collègues ont travaillé sur des générateurs avec le logiciel AMC qui fait des QCM autocorrigés il y a plein de collègues qui développent des notions et des connexions à partir de Sacoche parce que précisément il est libre et qu'il est gratuit et qu'il y a une communauté qui est derrière dans le site Sacoche dans la plateforme il y a des mutualisations c'est-à-dire que je ne vais pas repartir tout seul mes référentiels et mon travail je peux les partager avec tout le monde et je peux du coup bénéficier de la réflexion collective voilà j'en ai à peu près terminé juste pour dire qu'en pratique on peut le faire isolément comme je le fais moi ou en tout cas de façon minoritaire c'est-à-dire que travailler au quotidien mais ramener à la fin une note sur 20 pour remplir un bulletin et donc rentrer qu'une note dans le logiciel de notes de l'établissement et au quotidien évaluer par compétence c'est possible donc de le faire de façon isolée mais c'est possible et c'est mieux évidemment d'avoir une politique d'établissement ou au moins sur une classe ou au moins sur un niveau pour travailler complètement par compétence et d'arriver à des bulletins sans notes ce que Sacoche permet aussi il faut juste rappeler que c'est quand même un outil qui est indispensable enfin qui devrait être indispensable quand on travaille en cycle au collège les élèves travaillent sur trois ans et donc avec des savoir-faire qui s'étalent sur trois années et bien l'évaluation par compétence permet de voir l'évolution sur les trois années alors que les notations sur 20 font disparaître on repart à zéro tous les ans pour tout ce qui est des validations d'LSU-LSL Sacoche permet en fait si on le paramètre de sortir après des degrés de maîtrise sur les grands champs qui sont donnés dans les livrets que les collègues doivent remplir donc c'est un outil qui est pertinent pour nos obligations contractuelles de fin d'année sur les livrets j'en ai terminé j'espère pas avoir été trop long je propose un temps de discussion ou de débat ça va vous êtes je vous ai assommé non non c'était très bien merci beaucoup moi c'était plus une remarque qu'une question et peut-être un témoignage qui illustre un peu ce que vous avez dit qui était très intéressant ça va je pense que vous avez dit un peu à ça je pense que c'est ce que c'est qu'on a je pense c'est ce que c'est une